Bienvenue dans ce mini tutoriel express pour installer Windows 10 ou Windows 11 facilement. Cette vidéo simple va axer son focus sur la pérennité de votre système sur le long terme, sans ralentissement, même après plusieurs années pour votre PC gaming. Néanmoins, si vous avez identifié des symptômes à votre PC, à savoir des ralentissements, des problèmes de driver, des erreurs occasionnelles sur votre PC, cette vidéo prend bien évidemment en compte ce scénario et vous permet une réinstallation. Facile, en toute tranquillité. Ensuite, pour les plus novices d'entre vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire directement si vous avez besoin d'une vidéo dédiée associée à l'installation de Windows 10 ou Windows 11 depuis une clé bootable. Ça peut servir, alors ça ne me dérangerait pas de vous la faire si vous me le demandez en commentaire. Mais avant ça, une annonce de notre sponsor, YourCDKey, qui va vous permettre de vous récupérer une fameuse licence Windows 10 ou Windows 11 à prix relativement intéressant. J'ai testé pour vous sur le site YourCDKey l'achat des clés Windows 10, Windows 11 et Office 2019 pour une livraison instantanée. Si aujourd'hui vous avez besoin d'une clé pas chère et en livraison instantanée, il suffit de vous rendre sur le site, ajouter le produit à vos paniers en vous créant le compte et n'oubliez pas le code BD25 pour avoir moins 25% sur votre achat. Et une fois que vous avez payé, vous recevez instantanément votre clé CD sur notre espace client que vous pouvez renseigner directement sur Windows sans souci. J'ai testé pour vous et franchement je le recommande pour tous ceux qui ont besoin d'une livraison instantanée de clés. Et n'oubliez pas le code BD25. Avec des nouveaux composants qui sortent de manière récurrente quasiment tous les ans, forcément vous arriverez à un stade dans votre vie pour votre PC gaming de vouloir changer le processeur, la carte mère ou la carte graphique. Ces changements de composants vont avoir un réel impact sur la pérennité et la stabilité de votre système d'exploitation Windows et si vous n'avez pas préparé et adopté les bonnes pratiques sur votre système d'exploitation, il se peut que vous ayez de manière récurrente des vrais problèmes de compatibilité, à savoir des pertes de performance, votre PC qui s'éteint, des blue screens et plein de problèmes au fur et à mesure que vous utilisez votre PC. La méthode que je vais vous présenter va nécessiter au moins deux disques. Le plus courant qu'on aura en 2023, c'est un NVMe M2 pour le système d'exploitation et un SSD pour toutes vos données. Vous verrez comment on va appliquer cette logique un peu plus tard. L'objectif étant d'isoler votre système d'exploitation par rapport à vos données et on va vous montrer comment faire ça simplement et rapide. Si vous avez besoin d'aide dans le choix de composants de système de stockage, je vous mets des références directement en description. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans le montage de votre PC et d'avoir un service de livraison en Ile-de-France, n'hésitez pas à me contacter. J'ai ça à vous proposer. Je l'ai un peu évoqué, la méthode consiste à séparer votre système d'exploitation et votre SSD. Ça peut être simple et logique pour certains, mais d'autres ne penseraient réellement pas à le faire. Donc c'est pour ça qu'on va venir séparer déjà physiquement votre système d'exploitation avec l'un sur le disque et vos données comme je vous l'ai dit. C'est facile à dire à l'oral et je vais vous montrer comment on fait directement sur PC. Globalement, la philosophie est simple. Vous avez un problème identifié associé à votre système d'exploitation. Qu'est-ce que vous faites ? Si ça vous prend plus de 5 minutes, voire 10 minutes à débugger, réinstaller votre PC Windows, ça se fait simplement, hyper facilement. Et quand vous avez justement séparé physiquement vos données personnelles au système d'exploitation, franchement, pourquoi s'embêter ? Il faut voir votre système d'exploitation et votre PC finalement comme un smartphone. Au bout d'un certain temps, votre smartphone va être lent parce qu'il y aura trop d'applications, il n'y a plus d'espace de stockage, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On vide tout le bordel qu'on a installé, des applications qu'on a installées dont on ne sert plus, on refait le système d'exploitation et on n'en parle plus. De manière pratique, ça se présente comment ? Les deux disques physiques que je vous ai montré ici, le SSD et le NVMe, ils sont devant vous sur l'écran ici Windows. Vous avez le NVMe qui est constitué du système principal et Gaming SSD qui est mon SSD où je vais mettre toutes mes données, tous mes jeux. Le premier point qu'on va traiter ensemble, c'est le déplacement par défaut des emplacements où vous allez stocker vos données personnelles, à savoir les téléchargements, mes documents, mes images, mes vidéos, etc. On va les déplacer par défaut directement dans le deuxième disque. Pour ce faire, c'est très simple. Vous faites clic droit sur téléchargement, propriétés. Vous allez ensuite dans emplacement et là, vous vous appuyez sur le bouton déplacer. Le répertoire par défaut, c'est celui-là. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le deuxième disque. Et qu'est-ce que vous allez faire ici ? Vous allez créer un nouveau dossier, vous n'avez même pas à le faire en amont. Vous l'appelez téléchargement, tac, et vous faites sélectionner un dossier. Vous appliquez, on vous demande si vous voulez déplacer les fichiers qui sont dedans. Vous faites oui et vous voyez qu'on a le déplacement des fichiers et le nouveau répertoire. Si vous appuyez sur téléchargement, c'est transparent pour vous. Vos logiciels sont maintenant sur le disque D. Si on le regarde, ça a même pris le dossier qu'on a créé, l'icône par défaut téléchargement. Et vous avez toutes les données. Et ça, il suffit de le répéter pour tous les répertoires, documents, images, etc. Si toutefois, vous avez d'autres emplacements que vous voulez déplacer dans votre deuxième disque et qui ne sont pas affichés dans l'accès rapide, il suffit d'aller dans ce répertoire, c'est deux points, slash user, slash le nom de votre PC et vous faites la même procédure. Par exemple, objet 3D, moi je ne l'utilise jamais, donc je ne le redéplace pas. Mais vous pouvez faire clic droit ici et faire la même procédure. Dans un deuxième temps, on va parler des applications. Et là, vous avez deux écoles. Soit vous installez les applications avec, sur le disque du système d'exploitation, soit dans le deuxième disque. De manière pratique, je vous recommande de mettre vos applications dans le disque associé à votre système d'exploitation. Pourquoi ? Parce que forcément, dans la vie de votre PC, vous allez au moins installer une fois un logiciel pourri. Parce que vous aurez vu votre influenceur préféré ou un TikToker dire « Ah, vous voulez améliorer facilement vos FPS ? Cliquez sur le bouton, faites ça, faites ça, et c'est bon, remercie-moi. » Vous allez souvent installer un logiciel pourri qui va avoir plus d'effets négatifs que d'effets bénéfiques sur votre PC. Et globalement, quand vous refaites tout votre PC, gardez seulement l'essentiel. D'où la philosophie que les applications vont directement sur le système d'exploitation. Donc typiquement, je reprends mon fichier d'installation. Par exemple, vous voulez installer Steam, bah Steam, vous l'installez dans le répertoire classique, c'est 2.programm.files Steam. Par contre, moi, ce que je vous recommande, c'est de garder tous les exécutables associés à votre installation initiale. Vous savez que pour commencer votre PC, vous avez besoin de tout ça. Moi, par exemple, je me fais un dossier, je l'appelle « Initialisation PC ». Et dans cette Initialisation PC, moi, je mets tous mes launchers, tous mes logiciels, comme ça, je les mets ici. Et comme ça, à terme, quand je réinstalle tout mon PC, tous les exécutables sont là, je les réinstalle à la chaîne. Vous les avez, vous ne perdez pas de temps. Et en troisième point pour conclure cette vidéo, c'est vos jeux. Vous êtes encore nombreux à reposer sur des petites connexions Internet. Si vous êtes en Belgique, parce qu'on est beaucoup sur la communauté Discord, à voir des Belges, force à vous, parce qu'on sait que la connexion Internet n'est pas exceptionnelle. Et du coup, c'est important, quand vous réinstallez votre PC, de ne pas perdre vos dossiers de jeu. Et comment on fait ça ? On va prendre le cas le plus simple. Vous avez en haut à gauche le bouton Steam. Vous cliquez dessus, vous allez dans « Paramètres », puis dans l'onglet « Téléchargement » et vous appuyez sur « Dossier Steam ». Dedans, il suffit d'appuyer sur le bouton « Plus ». Moi, je l'ai déjà fait. Vous faites le bouton « Plus » et vous sélectionnez le nouveau répertoire par défaut qui vous dira « Vous avez un deuxième disque ? » Du coup, il va le mettre dans « D2. » De manière pratique, ça ressemble à quoi un dossier Steam ? Ça s'appelle « Steam Library ». Si vous avez déjà tout installé sur l'ancien disque, vous pouvez toujours le déplacer. Et c'est dans « Steam Apps » et « Common ». « Common », c'est tous les jeux qui sont installés sur Steam que vous pouvez utiliser et redétecter ici. Si vos jeux avaient la malchance d'être déjà tous installés sur « C2. » Qu'est-ce que vous faites ? Il suffit de sélectionner le jeu et vous appuyez sur « Déplacer ». Et du coup, là, il me propose de l'installer sur l'autre disque qui a aussi un répertoire Steam, le « C2. ». Vous faites l'inverse puisque vous voulez déplacer le « C2. » vers le « D2. » Sur Steam, ça marche hyper bien la détection des jeux. Pour les autres launchers, il y en a beaucoup. En vrai, j'ai l'habitude de faire ça quasiment toutes les semaines parce que quand on réinstalle des OS pour faire des benchmarks, etc., du coup, moi, ce que je fais, c'est que je garde les fichiers de jeu, mais l'OS est différent pour ne pas justement rentrer en conflit avec les problèmes d'optimisation et de driver. Je vous ferai une vidéo dédiée dessus pour justement, quand vous avez tous les fichiers sur le « Movedis », comment on les déplace, comment on les redétecte parce que c'est ce que vous allez faire quand vous réinstallez votre PC. Pour conclure, adopter les bonnes pratiques pour ne pas perdre en performance et d'avoir un système pérenne, c'est en fait relativement très simple. Pas besoin de logiciel, pas besoin de passer 36 000 heures sur TikTok ou sur YouTube à chercher des tutoriels. Il y a trois points clés à avoir. Et comme ça, vous pouvez réinstaller votre PC à gogo à volonté sans jamais avoir aucun souci et sans jamais perdre de temps. Je vous lise tout de suite, il y aura une suite de cette vidéo, une associée à tous les launchers pour la redétection et une autre associée à tous les problèmes liés aux drivers des cartes graphiques. Le petit côté Intel, ça peut causer de réels soucis à votre PC donc on va faire ça bien. Adoptez déjà cette première vidéo avec les bonnes pratiques et ensuite, je vous fais les prochaines vidéos. A la prochaine ! Abonnez-vous !